Bonjour, je m'appelle Alice de Préforence, je suis photographe de la nationalité allemande. Je viens de Berlin et je vis à Rabat au Maroc depuis huit ans. J'ai fait ma formation de photographie à Berlin. J'ai étudié trois ans la photographie en Athanon, ça veut dire que j'ai passé à l'école, le côté théorique, et je travaillais dans un studio en même temps, pour apprendre la pratique, surtout un studio de portrait à l'époque. J'ai appris portrait, reportage, tout ce qu'il faut pour un photographe à la base, en tout cas on peut dire. Et après les trois ans, j'ai eu mon diplôme de photographie, et avec ça je suis partie en France, et j'étais assistante d'un photographe de la mode à Lyon, qui m'a appris tout ce qu'il me faut. Avec lui, j'ai voyagé beaucoup en France et je pouvais vraiment apprendre tout dans la photographie. Et voilà, avec tout ça je suis venue au Maroc et j'ai travaillé depuis ici dans mes propres projets, et aussi pendant certaines années j'ai travaillé en freelance. Je suis venue au Maroc en 2009, la première fois, à l'époque j'habitais en France à Lyon, et j'ai rencontré des gens du théâtre marocain de Rabat, et ils m'ont invitée de venir à Rabat, de découvrir le théâtre ici. Donc voilà, c'était une invitation, je suis venue juste par rapport à la curiosité, je voulais voir deux semaines je crois que j'étais là. Et j'ai pris des photos d'eux pendant les répétitions, pendant la pièce qui était jouée. Et donc ça m'a... oui, j'étais beaucoup impressionnée par le Maroc, j'ai beaucoup aimé aussi l'énergie qui se dégage dans le monde des artistes. J'ai rencontré plein d'artistes à l'époque, et je voulais revenir. Et l'année suivante je suis revenue, en 2010, et voilà. Et petit à petit je trouvais du travail, et j'ai commencé à vivre au Maroc de plus en plus. Oui, je suis venue à Rabat directement parce que c'est ici, il y a plusieurs compagnies théâtres qui sont ici, le théâtre Mont-Médecin. À l'époque il y avait quelque chose chaque mois ici, donc c'est pour ça, c'était la ville de Rabat. J'ai voyagé aussi bien sûr à Casablanca, et dans les autres villes au Maroc. Mais c'est toujours rester Rabat après, parce que j'aime bien aussi cette ville ici, un peu plus tranquille. Et d'ici, je bouge. Il y a beaucoup des amis ou des gens en général qui me demandent cette question. Alors, tu viens de Berlin, et pourquoi tu veux vivre à Rabat ? Ma réponse est très simple, parce que n'importe où on est né, on a toujours envie de découvrir autre chose. Donc il faut même la meilleure ville du monde, ce qui est Berlin surtout pour moi, il faut sortir pour apprendre quelque chose, sortir du cadre. Et comme je disais, je suis partie d'abord en France. C'est là où j'ai travaillé comme assistante d'un grand photographe de la mode là-bas. Et après je suis venue à Rabat pour découvrir notre culture, pour voir comme... Justement, parce que c'est très différent d'Allemagne aussi, notre religion, notre rythme de vie, et qui était très intéressant pour moi de découvrir. Je ne voulais pas juste venir de passage rapidement pour voir la ville comme un touriste. Je voulais vraiment apprendre la vie ici. Dans les lieux artistiques, j'ai eu le nom de la photographe blonde et tout le monde savait que c'est qui. Par contre, aujourd'hui, j'ai vraiment mon propre nom. Et les gens, ils m'appellent aussi autant qu'un photographe. Pendant mes huit ans au Maroc, j'avais aussi la chance d'enseigner la photographie. J'ai enseigné dans les écoles supérieures. Oui, et j'ai beaucoup aimé cette expérience aussi, parce que je pouvais être en rapport avec les étudiants, avec les jeunes marocains qui sont intéressés par la photographie. Ils sont intéressés aussi à regarder les photos autrement. On a parlé beaucoup des photos de la presse actuelle. Et oui, c'était vraiment une expérience très, très, très intéressante et très chouette pour moi. C'est ce que j'ai adoré pendant les années ici au Maroc, c'est que je pouvais vraiment découvrir le Maroc en entier, on peut dire. J'ai travaillé avec les gens dans les fermes. J'ai fait les portraits sur eux, à la campagne. Et je pouvais aussi travailler dans les hôtels de luxe, dans les grandes villes. Donc, je pouvais vraiment découvrir beaucoup de gens différents au Maroc et ça m'a vraiment marquée. Pendant mes années actives, je pouvais vivre de la photographie grâce à mes clients étrangers. Ça veut dire que je travaille pour des organisations qui font les reportages sur le Maroc. Et je veux dire que malheureusement, pas tous les clients marocains me payent à la même façon. C'est pour ça, c'est de temps en temps difficile de vivre de la photo en général. Mais oui, avec les contrats différents, ça marche. Alors l'avenir de la photographie au Maroc, je vois positive. Parce que je vois aussi qu'il y a de plus en plus de festivals, il y a des expositions qui viennent de chaque année. Sur la photographie, il y a les nouveaux photographes marocains qui exposent de plus en plus, ici et aussi en étranger. Donc, je vois vraiment que ça bouge artistiquement. Je reste toujours curieuse à l'avenir. Donc c'est ça le métier de la photo qui fait ça aussi. Si on n'est pas curieux, si je ne suis pas curieuse, je ne peux pas être photographe. Donc aussi pour l'avenir, je vais rester comme ça, espérant que je peux découvrir encore de plus des choses que je ne connais pas encore. J'adore voyager, donc dès que je sors aussi de mon congé, j'aimerais bien reprendre les voyages avec l'appareil photo. Et on verra où on va y aller, en tant que famille peut-être aussi.